Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, c'est la fête au village, c'est la fête au village. L'extrême droite est absolument extatique, ils n'arrivent plus à cacher leur joie. On a la confirmation, 67% des viols sont commis par des étrangers, ça y est, c'est la confirmation, c'est sûr. Alice Cordier, elle est absolument ravie. Ça vient de la préfecture de Paris. Bon, on vérifie. Europe 1, les étrangers à l'origine de 77% des viols, élucidés dans les rues de Paris en 2023. On ira lire un petit thread à ce sujet-là, tout à l'heure, pour comprendre à quel point ça ne fonctionne pas. La source, demande Alice Cordier, la préfecture de police de Paris. Voyons, donc là, on a une petite émission du Mule 37 qui nous rappelle deux, trois faits divers. Les étrangers à l'origine de 77% des viols, élucidés dans les rues de Paris. En 2023, il y a beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup d'informations à l'intérieur de ce petit titre. On va rentrer un tout petit peu dans les détails. En 2023, sur les 97 viols connus et commis dans les rues de Paris, 30 ont été élucidés. Alors déjà, petite chose relativement étonnante, il nous parle des viols commis dans les rues. Et les viols commis dans les rues, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez spécifique. Les chiffres du nombre d'agressions sexuelles commis à Paris, à Paris uniquement, on les connaît. Donc là, on les voit, là, c'était les chiffres de 2020. Ils ont légèrement augmenté depuis, mais on va prendre ceux de 2020. Et on est charriétable, parce que comme ils ont augmenté, le fait de prendre les chiffres de 2020, bref, va avoir tendance à minorer un petit peu ce que je vais vous dire, mais malgré tout, vous allez voir que c'est quand même édifiant. Donc 862 cas en 2020 de viols sur majeur, 240 sur mineur, 1059 cas de harcèlement et d'agressions sexuelles sur majeur, 336 cas des mêmes faits commis sur mineur, 546 cas d'atteinte sexuelle. Tout ceci nous donne le chiffre de 3043. Chaque année, il y a 3043 plaintes qui vont concerner des faits d'agression sexuelle de tous ces ordres-là à Paris uniquement. Et là, Europe 1 décide de se concentrer sur les viols commis dans les rues de Paris. Et donc, 97 viols, comparés aux 3043 faits d'agressions sexuelles, de viols, de harcèlement sexuel commis dans Paris, ça nous permet de comprendre combien de proportions des violences sexuelles à Paris, 3,18%. Donc déjà, le Parisien sort un article sur quelque chose qui va concerner 3,2% maximum, comme les chiffres sont un petit peu plus élevés en 2022, on est probablement autour de 2,7-2,8% des faits autour des agressions sexuelles. Et là, on voit qu'il y a exactement le même effet de fenêtre qu'ils essayent de mettre, les fachos. Désolé d'avoir utilisé ce mot, mais je le pense, là. À savoir, à savoir quoi ? À savoir, le même principe qu'avec le harcèlement de rue. C'est-à-dire que pour eux, ils disent, oui, mais le harcèlement de rue, c'est le fait d'étrangers. Alors premièrement, on n'en sait rien, on n'a pas de statistiques ethniques qui nous permettent de le dire, et j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que dans des petits villages reculés en France dans lesquels il n'y a pas d'immigration, ça m'étonnerait que le harcèlement de rue n'existe pas. Mais quand bien même, en voulant se focaliser sur la question du harcèlement de rue ou dans les transports en commun, c'est bien pratique parce que ça permet de ne pas s'intéresser à la question du harcèlement sexuel en général. Parce que le harcèlement sexuel, il existe partout là où il y a des hommes. Y compris dans des endroits où il y a un peu moins d'immigrés, comme les grandes écoles, par exemple. Et on a vu tous les MeToo qui ont été faits dans les grandes écoles, à Polytechnique, à Sciences Po, etc. Et donc là, de la même façon, plutôt que d'essayer de comprendre comment fonctionne la violence sexuelle en général, on va se concentrer sur les viols spécifiquement commis dans les rues de Paris, ce qui ne correspond à pas grand-chose. Ce qui ne peut pas vraiment nous aider à comprendre la problématique de la violence sexuelle, puisque ça concerne 3,2% des violences sexuelles. Mais on va continuer, vous allez voir que c'est édifiant. Et vous allez voir que ça dit exactement l'inverse que ce qu'Edith Cordier sous-entend. Ça dit strictement l'inverse de ça, vous allez voir. Le phénomène ne laisse pas indifférent à l'approche des Jeux Olympiques. Il y aurait 97 viols commis dans les rues de la capitale en 2023. Parmi toutes ces affaires, 30 ont été élucidés et 36 auteurs ont été arrêtés. Selon des chiffres censés par la préfecture de police de Paris, parmi ces auteurs de viols en 2023, 20 étaient déjà connus de la police, dont 4 pour d'autres faits d'agressions sexuelles. Des viols dans l'espace public essentiellement commis par des hommes, pour la plupart toxicomanes, sans emploi et sans domicile fixe. C'est quoi du coup le critère ? C'est que ce sont des personnes qui sont complètement désœuvrées, qui ont été abandonnées par la société, ou c'est le fait qu'ils ne soient pas français ? Bon, peu importe. Ils ne reviennent pas là-dessus, mais vous voyez déjà que là, il y a un biais. Il y a un biais assez important. Des actes ont légère hausse par rapport à 2022, plus 2%, blablabla. On nous dit que c'est les lieux touristiques qui sont les plus fréquemment touchés. Ça a été étudié en particulier au Champ de Mars. L'intégralité des violeurs identifiés et interpellés dans ces affaires sont des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Ils ont tous été déférés. Une situation qui incrète Grégory Joron à l'approche des Jeux Olympiques. Ce sont censés être des places qui sont à 0% de délinquance, puisqu'on est en attente d'accueillir des millions de touristes pour les Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est connu qu'en 2002, en 2012 à Londres, il n'y a pas de criminalité dans les rues de Londres. C'est que Paris. Bon, bref. Des touristes, mais aussi marginales ciblées, car les victimes de ces viols de rue dans la capitale sont pour la plupart des femmes dans 9 cas sur 10. Des touristes en état d'ébriété. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils parlent de personnes interpellées. D'accord ? Ils ne parlent pas de personnes condamnées. Ils parlent de personnes mises en cause. Et donc, d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec un chiffre de 77%. C'est bien précisé ici que ce sont des mises en cause. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont été accusées. D'accord ? Sauf que le titre de l'article ne dit pas ça. Il dit que les étrangers qui sont à l'origine des viols étudiés, c'est 70%. Et ça, c'est quand même un petit problème. Donc, la question qui se pose évidemment, qui est l'escurdurie pose en permanence, c'est, est-ce que ce n'est pas tout le temps les étrangers qui commettent des viols ? Et là, il y a un problème avec cette pancarte. Donc, elle est une pancarte. On ne sait pas d'où viennent les chiffres. Soit 7366 violences sexuelles ont été commises, auraient été commises par des étrangers. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi elle parle quand elle parle des étrangers. Elle parle de quoi ? Elle parle des immigrés qui sont français, donc les Français d'origine immigrée, ou elle parle des immigrés en France qui n'ont pas la nationalité française ? C'est compliqué de savoir. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute et on va considérer qu'elle parle des immigrés en France qui n'ont pas la nationalité française. Ils sont combien ? C'est très simple, très facile. Il y a 7 millions d'immigrés en France. Il y en a 2,5 millions qui ont la nationalité française. Donc, il y en a 4,5 millions qui sont des immigrés et qui n'ont pas la nationalité française. Ils sont 4,5 millions en France. On est 68 millions. 4,5 millions divisé par 68 millions, ça veut dire que 6,6% de la population française est composé d'immigrés qui n'ont pas la nationalité française. Et bien, si on rapporte les chiffres donnés d'Alice Cordier, de 7 366 violences sexuelles commises par des étrangers par an, au chiffre qu'on connaît de 14 000 agressions sexuelles à l'année, et qu'on en fait un pourcentage, on s'aperçoit de quoi ? Que les violences commises par les étrangers, comme le dit Alice Cordier, sexuelles, représentent 7,8% des violences totales. Et ils sont 6,6% dans la population française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le facteur, il n'est pas si évident que ça, en réalité. Ce n'est pas si évident que, si les chiffres d'Alice Cordier sont bons et on en doute, et qu'elle ne parle que des étrangers en France qui n'ont pas de nationalité française et pas de tous les immigrés, et bien en fait, vous voyez que la différence, elle n'est pas vraiment catastrophique. On n'est pas du simple au double, on n'est pas du double au triple. On a une différence de 10%. Voilà, ils sont mis en cause dans 10% de plus de cas que les Blancs. Et évidemment, si on rapporte ça aux 7 millions de Français qui composent d'origines étrangères, qui soient, on va dire, nationalisés français ou non, là, vous voyez, ils représentent 10,2% de la population, 7,8% de viols commis. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres ? Ces chiffres veulent dire que, si les chiffres d'Alice Cordier sont bons, que les immigrés en France commettent moins d'infractions sexuelles que les Français non-immigrés. Ça dit exactement l'inverse de ce qu'elle essaye de vous dire. Ça vous balance des chiffres, comme ça, écrits en rouge, avec des gros chiffres, mais quand on les rapporte aux données connues, on s'aperçoit que ce que nous disent les sciences sociales, qu'on a étudié avec Pladurin à plusieurs reprises, on avait fait une grosse revue de littérature là-dessus, à priori ont raison. Quand elles disent que les immigrés et les étrangers dans les différents pays de l'OCDE, ils ne sont pas réellement plus mis en cause dans l'effet de criminalité que les autres. Et il y a d'autres choses qui ne vont pas, dans ce qu'a partagé Alice Cordier. Et là, je donne la parole à Mathilde Médelin, qui est journaliste, qui dit depuis le rachat de la gare d'Air News par Vincent Bolloré, le virage à l'extrême droite des lignes éditoriales est flagrant. Certaines infos sont volontairement anglées pour faire peur. Un exemple. Et pourquoi je vous lis cette traite ? Parce qu'elles vous donnent des arguments que moi, je ne vous donne pas. Mes arguments principaux, c'est quoi ? C'est de dire qu'eux, ils se focalisent volontairement sur les viols dans les rues. Et ce qu'il faut comprendre en plus de ça, c'est que quand il y a un viol dans la rue, comme l'explique un petit peu le document du ministère de l'Intérieur, ils sont souvent accompagnés de faits de violences ou de faits de vols ou parfois ils sont commis en bande. C'est agression sexuelle ou c'est viol. Et donc, la probabilité pour qu'il y ait une plainte de déposer est évidemment nettement supérieure que dans la problématique du viol conjugal, par exemple, où il faut des années parfois pour une femme pour réaliser qu'elle subit du viol conjugal. Toutes ces femmes qui subissent du viol conjugal ne sont pas comprises dans les statistiques des femmes qui subissent du viol parce qu'il y a un impensé dans leur tête. Elles ne peuvent même pas imaginer qu'on puisse être violées conjugalement à cause de toutes ces personnes, toutes ces influenceurs, tous ces acteurs, toutes les personnes dans la presse qui minimisent l'existence du viol conjugal. Donc, en plus de ça, il y a ce biais-là. Il y a une plus grande probabilité pour que ces faits-là soient dénoncés. Mais peut-être qu'il y a encore plus d'agressions sexuelles, que les chiffres des agressions sexuelles sont encore plus importants que ce qu'on pense. C'est d'ailleurs très probable et que du coup, la proportion d'immigrés soit effectivement très faible. Mais ce que dit Mathilde en plus Mélin ? Elle dit, on se penche sur le titre, les étrangers sont à l'origine de 77% des viols élucidés dans les rues de Paris. Les étrangers en général, pas des individus étrangers, ça donne l'idée d'une masse menaçante dans sa globalité. 77%, le chiffre est évidemment haut, on veut démontrer que les étrangers représentent la majorité des violeurs, c'est l'info qu'on a envie que les lecteurs retiennent. On précise quand même qu'il s'agit des viols élucidés et dans les rues de Paris. Il faut arriver au chapeau, une petite information supplémentaire, pour comprendre pourquoi ces deux précisions sont importantes et rendent ce titre très orienté. En 2023, sur les 97 viols connus et commis dans les rues de Paris, 30 ont été élucidés et selon les informations d'Europe 1, 36 personnes ont été interpellées. Parmi eux, 28 sont de nationalité étrangère, soit 77% des mises en cause, selon des chiffres recensés par la préfecture de police de Paris. Des faits majoritairement commis la nuit dans des lieux touristiques ou proches des points de deal. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapeau. D'abord, il multiplie les chiffres, ce qui rend compliqué sa compréhension globale. On retiendra donc probablement plutôt le titre de l'article très synthétique. Ensuite, il place des mots-clés. Nuit, lieu touristique, deal. Et revenons au début du chapeau. En 2023, sur les 97 viols connus et commis dans les rues de Paris, 30 ont été élucidés. Pour moi, elle est là l'info. Seulement 97 plaintes pour viols dans les rues de Paris en 2023 et à peine 30 affaires élucidées. 36 personnes ont été interpellées. Parmi eux, 28 sont de nationalité étrangère, soit 77% des mises en cause. Elle dit, ça devient intéressant. On parle de personnes arrêtées, pas de personnes condamnées. Contrairement à ce que près dans le titre, ces hommes sont donc accusés ou suspectés de viols, mais pas forcément les auteurs. Est-ce que c'était trop compliqué de recouper les infos de la préfecture en allant jeter un oeil aux condamnations effectives auprès du tribunal ? Elle précise, je trouve ça particulièrement ironique de voir Europe 1 se torcher avec la présomption d'innocence quand ça concerne des étrangers. Alors qu'il consacre par ailleurs beaucoup d'énergie à défendre un réébitant après son nom vieux pour viol. Revenons au papier qui nous intéresse. Nous avons donc 97 affaires, dont 30 élucidées grâce à l'arrestation de 36 auteurs présumés, ce qui nous pousse à penser qu'il doit parfois y avoir plusieurs auteurs par affaires. Disons donc qu'il y a une centaine d'auteurs probables. Europe 1 a choisi d'anglais son titre et son papier sur les silhouettes représentées ici en rouge foncé. Le papier aurait très bien pu être titré. 69% des viols recensés dans l'espace public parisien en 2023 sont toujours non élucidés. Mais ça fait moins cliquer. Passons au contenu du papier. A l'approche des Jeux olympiques, le phénomène ne laisse pas indifférent les autorités. Le point des Jeux olympiques est atteint dès la première phrase. Sous-entendu, les touristes seront-elles en sécurité cet été ? Ce point revient à plusieurs moments du papier. On rappelle ensuite que les 97 viols recensés, les 36 auteurs arrêtés parmi lesquels 20 étaient déjà connus de la police, dont 4 pour d'autres faits d'agressions sexuelles, 4 récidivistes sur 36, c'est peu. On ne précise pas si ces récidivistes sont étrangers ou pas. Des viols dans l'espace public essentiellement commis par des hommes, pour la plupart toxicomanes, sans emploi et sans domicile fixe. Essentiellement, pour la plupart, on fout tout le monde dans le même sac et on entreteint le cliché du SDF drogué et menaçant au passage. Et surtout, du coup, on nous dit que les agresseurs sont toxicomanes, sans emploi et sans domicile fixe. Et on essaye, dans le titre, de nous faire croire qu'en fait, ceux qui les distinguent et ceux qui motiveraient leur acte, c'est qu'ils soient immigrés, étrangers. Ensuite, il y a tout un paragraphe pour dire que la police est impuissante et qu'il y a presque toujours le même nombre de viols recensés chaque année. Parce que la police qui manque de moyens, que les victimes renoncent à porter plainte, on ne saura pas dans le papier. Ces viols de rue sont principalement commis dans les lieux touristiques, comme au Champs-de-Mars, où 4 faits ont été élucidés depuis 2022. Ça fait peu pour les puissantes des viols. À Paris, non, oui. 4 viols sur l'année, effectivement, c'est déjà 4 viols de trop, bien évidemment. Mais ça ne nécessite pas d'en faire un papier pour dire que les Champs-Elysées ne sont pas sûrs pendant le JO. L'intégralité des violeurs identifiés et interpellés dans ces affaires sont des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Donc, 4 à 8 personnes, a priori, sur une année entière, si on considère que certains faits sont commis en réunion. Mais c'est sûr que l'intégralité des violeurs identifiés dans ces affaires, ça diffuse un peu plus l'idée que tous les violeurs arrêtés en 2022 étaient des migrants sans papier. Appelez ça comme vous voulez, l'idée est la même. Vous voyez qu'elle aussi, elle ne sait pas si ça fait référence à des migrants, des sans-papiers, des étrangers, parce qu'avec l'extrême droite, c'est jamais précis, on ne sait jamais exactement de quoi il parle. Et on a toujours l'impression que quand il parle d'étrangers, il considère qu'un Français qui est né de parents marocains n'est pas Français dans leur tête. Bref. Après une certaine heure, la nuit, il y a encore malheureusement un risque. Elles disent que vous sentez un petit peu l'ambiance peur sur la ville, les violeurs sans papier, SDF, toxicomanes qui rôdent dans la nuit. Car les victimes de ces viols durés dans la capitale sont pour la plupart des femmes, dans 9 cas sur 10, parfois des touristes en état d'ébriété. Le retour de notre amie, la touriste proie, et cette fois, elle est ivre. Les femmes marginales, inscrites dans une précarité économique et sociale, et résidant à proximité des points de deal parisiens, sont également touchées. Elles demandent des femmes SDF, donc ? Cette tournure de phrase m'interpelle, je ne sais pas ce que je dois retenir à part points de deal. La majorité des viols sont accompagnés de violences physiques, même si l'usage d'une arme reste à la marge. Violence physique, elle dit le viol, est en soi une violence, mais passons. Arme, utilisée à la marge, mais ça permet de placer le mot et de faire peur au lecteur. Et vous comprenez ce qu'elle est en train de dire ? Ce qu'elle est en train de dire que, sans avoir besoin de vérifier les chiffres comme je vous le montre, comme je vous le montre que les chiffres montent un peu l'inverse de ce qu'Alice Cordier prétend, rien que la façon dont le papier est écrit nous montre ce qu'ils essayent de faire passer comme message, il n'y a même pas besoin d'aller débunker les chiffres, même si ces chiffres, ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils sont un petit peu dans leur tête, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, en fait. Il suffit tout simplement de lire un petit peu comment le papier est écrit pour comprendre, en fait, l'idéologie politique qu'il y a derrière, et qu'il ne faut pas lui accorder beaucoup de crédit. Face à ce fléau, les autorités tentent de répondre à cette insécurité, notamment à travers le lancement des opérations Place Net, où la présence policière est renforcée dans le secteur touristique de Paris, sous-entendu où la touriste proie va pouvoir peut-être sortir la nuit. C'est un exemple parmi tant d'autres de la façon dont les médias d'extrême droite orientent la présentation de faits a priori établis pour créer un climat d'insécurité, de peur et d'angoisse. Certaines méthodes sont récurrentes, un type qui tape sur les étrangers ou les migrants au choix, une multiplication de chiffres dès le début du papier, un vocabulaire très anxiogène, toxicomane, situation inquiétante, point de deal, violence physique. Le journaliste cite deux sources, la préfecture de Paris et un policier membre d'un syndicat. Les faits énoncés dans ce papier ne sont pas faux, à ma connaissance en tout cas, ils sont simplement orientés politiquement. Ils sont faux, disons, que quand on les rapporte aux proportions des agressions sexuelles, on comprend qu'ils ont volontairement mis la fenêtre sur les viols commis dans les rues de Paris pour ne pas avoir à dire que la majorité des viols est commis par des personnes, monsieur, madame, tout le monde. Si j'ai voulu en parler, c'est parce que les audiences de la station sont en progression. 2,4 millions quasiment d'auditeurs tous les jours, 223 nouveaux auditeurs, 10,3% d'augmentation dans l'année. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue de retrouver ça chez les mêmes influenceurs d'extrême droite sur les réseaux. Regardez, 77% des violeurs sont d'origine étrangère. C'est fatigant. C'est incroyablement facile de vérifier ces chiffres, de les débunker, de les rapporter au nombre d'agressions sexuelles par an, de les rapporter par rapport au nombre d'immigrés qu'il y a par rapport au nombre de Français dans la population française, enfin d'immigrés, d'étrangers, puisqu'ils parlent d'étrangers dans la population française. C'est facile à vérifier, mais ils ne vont jamais faire ce travail-là. Ils vont préférer se contenter de ces grands chiffres-là. Et on a l'impression qu'ils sont presque contents de parler d'agressions sexuelles parce que ça concerne des étrangers. Moi, ça me désole. Ça me désole complètement. Allez, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Salut les amis.